Salut à tous et à toutes, c'est Nurgle, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Daisy et pas n'importe laquelle, car je vous présente mon nouveau serveur, il n'est pas fini, il sera disponible pour la communauté entière début février, il y aura des lives dessus je pense et il y aura des accès aux subs aussi pour tester un peu le serveur, c'est normal les subs, ils ont des privilèges donc ils pourront tout simplement tester le serveur avant tout le monde, donc voilà, donc mon nouveau serveur c'est Daisy Nurgle FR, les derniers survivants, Daisy Expansion, donc pour l'instant il est à 4 slots parce que voilà je viens juste de le monter il n'y a pas très longtemps et je vais vous faire voir un peu ce qu'il a dans le ventre et à mon avis, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas prêt, je ne vais pas faire une vidéo de 30 000 minutes, ok donc du coup nous sommes sur le début du serveur, on va rentrer sur Daisy Expansion, donc j'ai mis énormément de temps à configurer le jeu, il y avait pas mal de trucs à configurer dans les fichiers machin et tout ça, au début je l'avais mis, j'avais pas ce que je voulais, ce que Expansion proposait, j'ai regardé beaucoup de vidéos et tout ça et j'ai trouvé et vous allez voir ça, c'est énormissime, en plus le mode Expansion fait tout, 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 donc vous allez voir petit à petit, vous allez découvrir et je pense que vous n'êtes pas prêt et je pense que même, vous allez dire, oh putain, on a envie d'y jouer à fond, donc déjà pour commencer, il y a l'espèce de petit nurgle à rejoindre le serveur, regardez, il y a Camille Chauveau, 15h12, donc voilà, ensuite ici, vous avez vu ici, des petites étoiles, réputation, en fait le mode Expansion, pour vous expliquer, il est basé sur Daisy, un peu Daisy mode, Daisy époque, donc ceux qui connaissent, en fait, vous allez vite comprendre et vous allez voir aussi le truc de fou, regardez ça, il y a de l'herbe sur la route, dans les maisons, je sais pas si sur celle-là, il y a les trucs, bon j'ai regardé, il y a du loot, il y a du loot qui pop et tout, mais il y a des maisons qui ont été retravaillées et tout, et c'est vraiment énormissime, mais je vais vous faire le point, regardez, on reconnaît pas, les barricades et tout, vous avez vu, c'est énorme, et là, regardez, la maison, elle est pleine de feuilles et tout ça, bon, après vous allez me dire, oui, moi j'ai déjà joué sur des serveurs Expansion, machin et tout ça, mais ceux qui découvrent, en fait, franchement, vous êtes pas prêts à voir tout ce qu'il en ressort, là, il y a une petite fête foraine, ensevelie sous la nature, on est à Camichau, n'oubliez pas, on est à Camichau, c'est énormissime, donc du coup, pour vous implémenter un peu le truc, pour vous mettre dans l'ambiance, en fait, je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer sur le mode expansion, alors en fait, Tchernarus a été retravaillé pour que ce soit plus Apocalypse et tout ça, et du coup, voilà, il y a plein d'arbres supplémentaires, des poubelles, des trucs, attendez, je vais vous faire voir, ça sera mieux, ça sera mieux au niveau de, comment ça s'appelle, d'Electro, vous allez mieux comprendre, pour ceux qui connaissent pas le mode expansion, en fait, là, on arrive de Electro et regardez, on rentre dans l'Electro, et il y a des arbres de partout à Electro, en fait, il y a des pendus, il y a plein, plein, plein de choses qui annoncent l'Apocalypse, tout simplement, il y a des pendus, il y a des ordures par terre, il y a vraiment tout, ils ont détaillé beaucoup, beaucoup de choses, et c'est vraiment énorme, donc du coup, il y a un système de réputation, parce que, en fait, sur le mode expansion, vous allez avoir des traders, vous allez avoir des IA qui se promènent sur la map, et voilà, le base building n'est pas le même, en fait, pour faire les bases, ça sera plus des bases en bois, comme on faisait à l'origine, ça sera des petites maisons, et tout, et tout ça, donc ça va être encore plus intéressant, en fait, à la construction, et tout ça, et vous avez vu Electro, 15h19, et je vais vous taper, pour que vous compreniez un peu, c'est où, c'est où Zelenogorsk, à Zelenogorsk, Green Mountain, voilà, on va aller à Green Mountain, donc du coup, ici, c'est une zone safe, et ici, on peut faire spawn des véhicules, en fait, ici, ils spawnent ici, les véhicules, donc le truc de la safe zone, encore, elle n'existe pas, parce que je ne l'ai pas mis, et je ne sais même pas si je vais la mettre, donc voilà, donc vous avez vu, il y a des IA, c'est un trader, en fait, tout simplement, et en fait, ici, vous allez appuyer sur Peter, et en fait, il va vous donner des missions à remplir, et vous pouvez prendre aussi des missions ici, donc nettoyer des villages, des bandits, ça, c'est avec les IA, et en fait, vous allez monter, votre réputation qui est ici, si vous voulez vendre quelque chose, en fait, au trader, comme moi, je vais prendre, par exemple, mon sac, je veux le vendre à elle, je vais faire comme, vendre, tu vois, où c'est que j'avais vu ça, sac, voilà, donc en fait, échanger, celle, voilà, en fait, j'ai mon sac à dos à vendre, en fait, en fait, je fais ça, je clique dessus, et là, je peux le vendre, elle va me le reprendre 37, 37, ça va être, je pense, et en fait, on appuie là, mais vous voyez, voulez-vous vendre ce sac, je vais mettre accepter, et en fait, il y a marqué réputation trop basse, pour cet objet, il faut 1000 de réputation pour être vendu, donc en fait, elle ne va pas me prendre des objets, parce qu'en fait, en tuant des zombies, en tuant des IA et tout ça, notre réputation va augmenter, et en fait, on pourra ensuite aller se servir chez les traders, acheter des choses, et voilà, en fait, lui, qu'est-ce qu'il vend ? Lui, pour l'instant, il ne vend pas grand-chose, ici, en fait, c'est comme le bon coin, en fait, vous pouvez vendre des choses, comme, pardon, comme, explosif, équipement, je fais tout, à vendre, voilà, mon sac à dos, par exemple, et en fait, je mets mon prix ici, et je mets mettre en vente, et en fait, les gens qui vont venir, ils vont venir voir le bon coin, il va venir là, et puis, ils vont voir toutes les choses qu'il y a à vendre, en fait, et après, nous, on va se servir, on va cliquer, par exemple, là, il y aura mon sac, on va cliquer sur le sac, et puis, si on veut, au prix que moi, je l'ai mis, il y a marqué acheter, et on achète le sac, et puis, voilà. Donc, en fait, ce sera de l'interaction pour les joueurs, en fait, entre joueurs, sans passer par eux, en fait. Donc, voilà. Une compte de touche, à chaque fois. Donc, là, il faut que j'enlève ça, et en fait, voilà, ils vendent absolument tout, tout, tous les items, tous les items du jeu, inimaginables. Donc, voilà, en fait, vous avez tous les attachements. Ici, vous avez, lui, il fait les outils, machin, et tout ça. Après, ici, vous avez le médic, le médical. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est truc, arme, et tout ça, lui, il fait les quêtes. Là, on y reviendra après. Arme, c'est tout ce qui est explosif. Eux, ils font les lunettes, lanceurs, et tout ça. Vous avez vu, il y a le RPG 7. Il y a vraiment tout, quoi. Mais vraiment tout. Et du coup, voilà, là, il y a un mec qui vend des bombes. Lui, il vend des véhicules. Donc, les véhicules, voilà, il y a le Votnik, il y a le Car, il y a le Land Rover, il y a plein de choses. Et on va devoir trouver les pièces en loot. J'en ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé des portes de Land Rover et tout ça. Et ici, là, vous allez acheter du liquide et des pièces détachées. Donc, sur les pièces détachées, vous allez voir, ici, il y a les pièces détachées du Little Bird. Ici, vous avez la porte latérale de l'UH et tout ça et tout ça. Donc, voilà. J'ai été à l'Airfield et il y avait aussi, qui avait spawn, il y avait un Merlin, un gros hélicoptère de transport. C'était énorme. Donc, voilà. Et puis là, ici, il n'y a rien. Donc, du coup, voilà, ça va être un intérêt. Ça va être une économie sur le serveur et tout ça. Ça va être vraiment, 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 vraiment pas mal. Donc, du coup, où c'est que je pourrais me faire spawn, là, du coup, parce que je suis là. Allez, t'es allé au milieu de l'Airfield. On va aller là. Et du coup, ah, il a spawn là-bas, le Merlin. Il a spawn là-bas et il est en travers. Par contre, il y a des petits problèmes de spawnage des véhicules. Il faudra que je regarde ça. Et vous voyez là, le Merlin, là, il est cassé là-bas. Donc, du coup, pour vous faire voir un peu ce que le serveur a dans le ventre, on va aller dans les items, vite fait. On va aller sur les transports. Sur les transports, on va activer ici, ça et voilà. Donc, du coup, on a toutes les voitures classiques. On a les camions, on a les bus de plusieurs couleurs. Ensuite, on a le Land Rover. On a la Lada et tout. On a le tracteur. On a plein de coloris du camion. On a les jeeps. Et après, on va passer aux choses. Le Votnik, le camon, l'infirmier, tout ça. Les bateaux. On a les bateaux aussi. On a le gyrocopter à une place, à deux places. On a des trucs un peu customisés, les Lada comme ça. Les Merlin. En fait, le Merlin, c'est lui, là-bas, qui a spawn, là-bas. Et puis après, de plusieurs couleurs, pareil. Après, on a les Little Birds, de plusieurs couleurs aussi. Et après, on a l'UH. L'UH. Du coup, Pristine. Non, pas inventaire. C'est On the Ground. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et là, vous avez un hélicoptère full plein et tout ça. Donc, du coup, on va le démarrer. C'est incroyable. Et du coup, je vais Merde. Comment on fait pour monter? Le carnage. Merde. Voilà. Le carnage. Bon, il faudra que je regarde comment on fait pour faire voler ces ingins. Donc, en tout cas, vous avez vu, c'est possible. Voilà. Sur le serveur, il y a tout ça. Et du coup, ça va être ouf. Donc, je vais prendre une arme, par contre. Et je vais vous faire voir. Je voulais me cracher avec l'hélicoptère. Mais en fait... Et je vais prendre des balles. C'est du 7,62. Je ne sais pas trop quoi. Qui va là-dedans. Amo. Non, c'est tout. Amo. Vous avez vu, il y a... Oh, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. On... Non, c'est mag. Mag. Ok. Allez. Où je trouve le bon chargeur? D'AKA. AK74, je ne l'ai pas assez, non? Allez, énervé. On s'est craché sur le... Voilà, c'est ça. Voilà. Hop, on fait ça. Elle est où, moi? Il est où, mon chargeur? Pas on the ground, inventory. Hop. Ah, mais elle était là, vous voyez. Hop, je vais me suicider. Et vous allez voir un peu le truc qui va se passer. Donc, je me suicide. Vous avez marqué qu'il feed. Hop, on fait réapparaître. On fait là, réapparaître. Et vous allez voir aussi ce qui est bien sur l'expansion quand on meurt. Il y a les lieux de spawn, en fait. On peut spawner... On peut spawner à des endroits bien précis. Donc, il y a Svetloyarsk. Il y a Beresino. Solichni. Non, Solich. Solichni. Kamishovo. Electro. Tchernogorsk. Donc, on peut aller, par exemple, à Tchernogorsk. Il y a Balota. Il y a Komorovo. Et il y a Kamenka. Comme à l'époque, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Donc là, je suis mort ici, la dernière fois. En fait, il y a les mots à pousser que je suis mort. Vous sélectionnez. Vous réapparaissez. Voilà. À Electro. Et voilà. Donc, je vous en fais pour voir pas plus. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. J'ai beaucoup de travail encore à faire. J'ai pas mal de mode à mettre. Et puis, voilà. Donc, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Daisy. Prenez soin de vous. C'était Norgueul. Ciao, ciao à tous les amis. Ciao.